Et coucou, c'est Jotis. C'est Jotis ! Aujourd'hui, je vais délaisser l'animation 3D pour vous présenter ce nouveau zoom sur K. K est un malayau piton reticulatus, ou piton reticulé si vous préférez. Son film, Le Livre de la Jungle, a la particularité d'avoir été le dernier film d'animation sur lequel Walt Disney est travaillé. Ce film est inspiré de The Jungle Book, écrit par Rudyard Kipling en 1999. 1894. La date de l'osard. En gros, coiffe la barre. Ce film est inspiré de The Jungle Book, écrit par Rudyard Kipling en 1894. Il est en réalité composé de plusieurs nouvelles dans un ordre non chronologique, se terminant par un poème ou un chant. De part ailleurs, ces nouvelles ne se déroulent pas toutes dans la jungle. Le meilleur exemple étant celui d'un phoque se déroulant en Alaska. Mowgli n'intervient donc pas dans toutes les histoires. Un deuxième livre sortira quant à lui en 1895, intitulé sobrement The Second Jungle Book. Mange d'un suit, quoi. Ce deuxième livre est composé comme le premier de plusieurs histoires avec ou sans Mowgli. Pour la petite anecdote, ce livre a un serpent en couverture. Ka y est souvent mentionné comme le serpent de roche. Il occupe une place importante dans le livre car il aidera Bagheera et Baloo à sauver Mowgli qui a été capturé par des singes. Leur seule peur étant justement Ka. Dans le livre, on a la précision qu'aucun singe n'a réussi à s'échapper de son étreinte. Qu'il déteste les serpents venimeux en qui il ne voit que des lâches. Il est aussi comme tous les serpents, presque sourds. Il précise aussi qu'il ne chasse pas, il mange ce qui tombe sur sa route. Notre serpent et le petit homme deviendront amis après cette aventure. Après qu'il ait effrayé toute une armée de singes rien que par sa présence. Dans le film d'animation de Walt Disney sorti en 1967, Ka n'est pas un antagoniste non plus. Ce rôle est tenu par Sher Khan, enfin plus précisément par la peur de Sher Khan. Il souhaite dévorer Mowgli juste pour se nourrir ou bien par gourmandise. Tout comme dans le film de 2016 où Ka devient comme le roi Louis énorme. Mais surtout, change de sexe. Mowgli sera sauvé de son emprise par Baloo. Dans le livre de la jungle Souvenirs d'enfance, on apprend que pour lui, tout ce qui ne risque pas de le manger est bon à manger. On y apprend surtout que Ka est l'ami de tous les animaux du livre de la jungle, y compris Sher Khan. Notre serpent essaiera même de manger tous ses amis, pour rire, à moins que. Pour le livre de la jungle Souvenirs d'enfance, chacun son opinion pour dire que cet épisode est canonique ou non. Dans toutes les créations, on sait qu'il possède comme un pouvoir pour hypnotiser les gens. Dans le film live, on a même l'impression que celui-ci donne des hallucinations à Mowgli. Il fut aussi souvent invité dans les outros de Pixie Tubeuz. Dans la version française, on sait que Ka est doublé par Roger Carré. Dans le film live en VO, c'est Scarlett Johnson qui lui prête sa voix. On suppose qu'ils ont fait le choix de changer Ka en femelle, pour donner un côté plus hypnotique à sa voix, ou pour le marketing. J'espère que ce zoom vous a plu. N'oubliez pas de laisser vos personnages en commentaire en dessous. Et à la prochaine ! Zoom ! Zoom ! Zoom ! Pour Quartez ! Zoom ! Princess Mag ! Zoom ! Princess Mag ! Zoom ! Princess Mag ! Zoom ! Zoom ! Zoom ! Zoom ! Zoom ! Zoom !